Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli bourriquet de crochets. Il est vraiment très simple à faire, absolument rien de compliqué, il va même assez vite. Donc le mien mesure, pour que ce soit plus simple, donc avec le matériel avec lequel je l'ai fait, il mesure 14 cm de haut et au plus large 6 cm. Alors, pour ce petit modèle, j'ai eu besoin d'une pelote gris clair, donc je n'ai utilisé que ce petit bout là pour le gris clair là, pardon. Vous aurez besoin d'une pelote et demie de gris foncée pour tout le reste du corps, un tout petit peu de noir ici pour la crinière et un petit peu pour la queue ici au fond. Vous aurez également besoin des yeux de sécurité, au moins les miens font 6 mm, de la ouate, comme on voit ici il y a de la ouate de partout. Je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez lien direct, autant pour le coton, que pour les crochets. Alors on va déjà commencer par le cercle magique, puisque pour ça on positionne son fil dans ce sens là. On fait le tour de son doigt, on accroche ici avec nos deux doigts, on passe sur le premier, on va chercher l'autre, on le ramène devant. Là on va faire une maille serrée qui ne comptera pas, juste pour tenir. On va lâcher notre doigt. Donc on va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. On rentre, on ramène, un jeté, une maille serrée. On rentre, on ramène, un jeté, deux mailles serrées. Au total, on va en faire 6. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. On retire le crochet, là on va fermer légèrement le cercle. On le fermera mieux après. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. On en a 6, on va finir avec 12. Donc on rentre ici dans notre première maille serrée de départ. Je profite pour coincer mon fil avec. Ici j'en fais une. Je reviens dans le même espace, je fais une deuxième. Maille suivante, j'en fais une. Même espace, j'en fais une deuxième. Donc là j'en ai 4. Dans la suivante, j'en fais 2. Donc là, à la fin du deuxième tour, j'ai 12 mailles serrées. Là je profite pour bien fermer mon cercle, qu'il n'y ait pas de petits trous. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc une maille serrée seule. Par contre là, on va commencer à marquer la première. Donc j'ai une serrée seule dans la suivante. J'en fais 2 dans la même. Une seule. Une seule. Deux dans la suivante. Une seule. Deux dans la suivante. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seule et une augmentation. Donc on fait la première. Qu'on marque de suite pour ne pas se perdre. Devant, on fait la deuxième. Donc 2 mailles serrées seule. Dans la suivante, on en fait 2 dans la même. De nouveau. Une. Deux seules. Deux dans la même. Deux seules. Deux dans la même. Deux seules. Deux dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seule et deux ensemble. Donc une. Deux. Trois mailles serrées seule. Deux dans la même. De nouveau. Une. Deux. Trois. Seules. Deux. Dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le sixième tour, on va faire 4 mailles serrées seule et une augmentation. Donc une. Deux. Trois. Quatre mailles serrées seule. Une augmentation. Deux mailles dans la même. De nouveau. Une. Deux. Trois. 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 Quatre mailles serrées seule. Deux dans la même. Et vous allez de nouveau répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Ici, à ce stade, on a 36 mailles serrées. Le prochain tour qui sera le septième, on va simplement faire une maille serrée. Dans chaque maille serrée que nous avons. On en a 36, on en aura 36 à la fin. Donc une. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce rang. Pour le prochain tour qui est le huitième, on va faire 5 mailles serrées seule et une augmentation. Donc une. Deux. Trois. Quatre. Cinq seules. Deux dans la même. Donc une augmentation. Cinq seules. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Deux. Dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, on vient de terminer le huitième tour. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Huit. Alors le neuf. Dix. Et onze. Les trois prochains. On va simplement faire une maille serrée. Dans chaque maille serrée que nous avons. Donc pour les trois prochains tours. Le neuf. Le dix. Et le onze. On va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Je vous laisse terminer les trois prochains tours. Exactement à l'identique. On se retrouve à la fin du onzième tour. Pour le douzième tour on va faire. On va commencer par deux mailles serrées seul. Donc une. La deuxième. On va faire une diminution. Donc pour la diminution. On prend ici le fil qui se trouve à l'avant d'une maille. Et le fil qui se trouve à l'avant de l'autre. Donc on a fait une diminution. Maintenant on va faire cinq mailles serrées seul. Une. Deux. Donc là on a fait deux. On va faire cinq. Deux. Trois. Quatre. Cinq mailles serrées seul. Une diminution. Ça. Le cinq mailles serrées seul. Une diminution. On va le répéter au total cinq fois. Là on a fait une fois. On va le refaire deux fois ensemble. Donc cinq mailles serrées seul. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq mailles serrées seul. Une. Une diminution. On a fait deux fois. On a fait deux fois. On doit le faire cinq. Donc. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Une diminution. Là on a fait trois. Je vous laisse faire encore. Deux fois. Cinq. Sol. Une diminution. On se retrouve après. Donc là j'ai fini les cinq. La répétition de cinq sols. Une diminution. Logiquement. On ne s'est pas trompé. Il nous reste trois mailles serrées. Là on va simplement. Travailler les mailles serrées. Comme elles se présentent. Deux. Trois. Trois. À ce stade. On a 36 mailles serrées. Pour le prochain tour. Qui sera le treizième. On va simplement faire. Une maille serrée. Dans chaque maille serrée. Que nous avons. Tout simplement. Une maille serrée. Dans chaque maille serrée. Que nous avons. Jusqu'à la fin. De ce tour. Alors. Pour le prochain. Et dernier tour. Avec cette couleur. On va faire. Dix mailles serrées. Seules. Et une diminution. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Trois. 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 vais faire ma dernière diminution donc je prends les deux qui me restent je rentre je ramène sauf que là j'ai déjà coupé je vais terminer avec ma nouvelle couleur comme ceci ici à l'arrière juste pour un petit peu plus de sécurité je préfère quand même faire un nœud entre les deux je vais couper un petit peu le fil mais je vais quand même les coincer avec moi pour les deux prochains donc à ce stade pardon on a 33 mailles serrées pour le tour 15 et 16 on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée donc pour le 15 et le 16 faut bien marquer la première on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée je profite quand même pour coincer le fil à l'intérieur donc je laisse terminer le tour 15 et 16 exactement de la même façon tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons pour le prochain tour qui est le 17e on va faire neuf mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mailles serrées seules et une diminution Diminution, de nouveau 9 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées seules, 1, diminution. Vous avez terminé le tour de la même façon. Pour le prochain tour, à ce stade, on a 30 mailles serrées. Pour le prochain, on va simplement faire 1 maille serrée dans chaque maille serrée. Sur tout le tour, donc 1 maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 1 augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, 1 augmentation, 2 mailles dans la même. De nouveau, 1, 2, 3, 4, et 1 augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Ici, on a 36 mailles serrées à ce stade. Les deux prochains tours, on va simplement faire mailles serrées sur mailles serrées pour les deux prochains tours. Donc le tour 20 et le tour 21, on va simplement faire une maille serrées dans chaque maille serrées que nous avons. Je vous laisse terminer vos deux tours à l'identique. On se retrouve à la fin du 21e tour. Donc quand on a terminé, c'est à ce stade qu'on va placer les yeux de sécurité. On va bien plier la tête en deux et on va tourner notre travail puisqu'on va mettre les yeux de ce côté-là. On va placer les yeux par là, je vais le dire. On va juste voir, on va les placer sur la première ligne, le premier rang du gris foncé. Comment on peut faire ? On va essayer. Pardon, je mets à peu près par là. Là. Ok. Ensuite, on va voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être là. Ici, pour voir, avant de fermer. Non, ça a l'air trop près. Je vais le raconter. Là, pour moi, ça me semble juste. Donc maintenant, je vais mettre les sécurités. Voilà, c'est tout bon. Pour le prochain tour qui est numéro 22, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Pour le tour 23, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. 1, 2, 3 mailles serrées seules et une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 3 sols, une diminution. Pour le tour 24, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors quand vous avez terminé ce tour, on va simplement rembourrer avec de la ouate. Parce qu'ensuite, avec tous les autres tours de diminution qu'on va faire, ça risque d'être plus compliqué. Il faut bien rembourrer puisqu'on est en train de faire la tête. Je vous laisse finir de rembourrer, on se retrouve après. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrées seules et une diminution sur tout le tour. Là c'est un peu plus délicat parce qu'il faut éviter de prendre la ouate avec, donc une seule, une diminution. Ici, je préfère mettre mon doigt pour ne pas attraper la ouate, donc une seule, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. A ce stade, nous avons 12 mailles serrées. Par contre, pour tout dernier tour, on va simplement faire 6 diminutions. Donc là, on va faire 6 diminutions de suite. Alors, une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Là, je n'ai pas mis le repère exprès parce que je ne fais que compter jusqu'à six. On va couper une bonne longueur parce qu'on va finir de fermer la tête avec. On va tirer dessus. Là, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe. Ici, on a six mailles serrées. On va prendre que le fil qu'on voit ici sur l'avant. Donc, on a fait un. Le deuxième. Le troisième. Le troisième. le 5 et le 6 maintenant on va tirer dessus pour bien fermer ici l'espace, pas qu'une ouverture on va faire on va faire un petit nœud malgré tout pour bien finir de cacher notre fil on va le rentrer dans notre espace le sortir plus loin de façon à ça ne se voyait pas je vais rentrer un petit peu devant pour ressortir encore plus loin c'est juste pour plus le sécuriser en cas de lavage on tire un peu dessus on coupe donc ici nous avons terminé je ne sais pas ce qu'il y a nous avons terminé la tête maintenant on va faire le corps donc pour avancer un petit peu pour éviter de tout le temps répéter la même chose on va faire comme on a fait pour la tête on va commencer avec un cercle magique où on va mettre 6 mailles serrées c'est le premier tour le deuxième tour on va doubler toutes nos mailles serrées ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée à la fin du deuxième tour on aura 12 mailles serrées le troisième tour on va faire une maille serrée seule deux ensemble une seule deux ensemble jusqu'à la fin du tour donc là je suis au troisième tour pour le quatrième tour on va faire également une maille serrée seule et une augmentation dans la suivante donc une seule deux dans la suivante à nouveau une seule deux dans la prochaine et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de notre quatrième tour une maille serrée seule une augmentation jusqu'à la fin du tour donc à la fin du quatrième tour nous devons avoir 27 mailles serrées pour le cinquième on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée donc à la fin on aura toujours 27 je vous laisse faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour pour le prochain tour qui est le sixième on va faire deux mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour donc une deux mailles serrées seule une augmentation deux dans la même deux seules deux ensemble vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où on aura 36 mailles serrées pour le septième tour on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour donc tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin pour le tour numéro 8 on va faire deux mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour donc une deux seules une augmentation deux seules une augmentation et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour donc là on a terminé le tour numéro 8 le 9, 10, 11 et 12 les quatre prochains on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons donc le 9, 10, 11 et 12 simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons je vous laisse terminer on se retrouve à la fin du douzième tour pour le prochain tour qui sera le treizième on va faire dix mailles serrées seule et une diminution sur tout le tour donc dix mailles serrées seule et une diminution une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix seules et une diminution et ça vous allez le reproduire sur tout le tour où à la fin on aura 44 mailles serrées pour le prochain tour qui est le quatorzième on va simplement faire mailles serrées une maille serrées dans chaque maille serrées jusqu'à la fin de ce tour donc simplement une maille serrées dans chaque maille serrées jusqu'à la fin de ce tour pour le prochain tour on va faire neuf mailles serrées seule et une diminution jusqu'à la fin de ce tour une deux trois quatre cinq six sept huit neuf seules une diminution et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour on aura 40 mailles serrées pour le prochain tour qui sera numéro 16 on va tout simplement faire une maille serrées dans chaque maille serrées que nous avons jusqu'à la fin du tour donc simplement une maille serrées dans chaque maille serrées jusqu'à la fin pour le tour numéro 17 on va faire quatre mailles serrées seule pour commencer une deux trois quatre mailles serrées seule une diminution maintenant on va répéter trois fois la même chose huit mailles serrées seule une diminution et ça sur trois fois donc huit seule quatre cinq six sept huit mailles serrées seule une diminution et ça on va le répéter trois fois donc on a fait une fois une deux trois quatre cinq six sept huit une diminution on la fait deux fois on va le faire une troisième fois huit une diminution là logiquement il nous reste quatre mailles serrées huit et dix neuf simplement une maille serrées dans chaque maille serrées je vous laisse terminer vos deux tours identiques on se retrouve après pour le tour numéro 20 on va d'abord faire six mailles serrées de suite et une diminution pour commencer donc une deux trois quatre cinq donc six mailles serrées de suite une diminution maintenant on va répéter trois fois sept mailles serrées une diminution sept mailles serrées une diminution et ça vous allez répéter deux fois de plus pour faire trois fois pareil ici à la fin il vous reste une maille serrées on va la travailler normalement à ce stade on a 32 mailles serrées pour le prochain tour on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour simplement mailles serrées dans mailles serrées et ça jusqu'à la fin de ce tour pour le prochain tour on va faire six mailles serrées de suite une diminution sur tout notre tour donc six mailles serrées de suite donc six mailles serrées de suite simplement une maille serrées dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour pour le prochain tour on va d'abord faire trois mailles serrées de suite une diminution maintenant on va faire cinq mailles serrées de suite une diminution trois fois on va encore le faire deux fois pour avoir les trois mailles serrées de suite une diminution on va encore le faire deux fois pour avoir les trois mailles serrées de suite une diminution on va les travailler normalement donc ici on va terminer le 24e tour on doit avoir 24 mailles serrées alors le 25, 26, 27, 28 et 29 les cinq prochains tours on va simplement faire mailles serrées dans mailles serrées tout simplement plus d'augmentation, plus de diminution donc le 25, 26, 27, 28 et 29 on va simplement faire une maille serrées dans chaque maille serrées que nous avons je vous laisse terminer tous vos tours on se retrouve à la fin du 29e tour en mailles serrées sur mailles serrées alors pour notre avant dernier tour qui est le 30e on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour donc une maille serrée seule et une diminution donc une maille serrée seule et une diminution et ça vous allez le répéter jusqu'à la fin de ce tour donc à la fin de ce tour je vous conseille de remplir avec de la ouate pour le dernier tour on va simplement le travailler en diminution je vais rentrer un petit peu de la ouate pour ne pas la faire sortir après on va tout simplement travailler tout le tour avec des diminutions je marque quand même ma première diminution et on va continuer je vous laisse terminer tout ce tour simplement en diminution donc ici quand vous avez terminé tout le tour en diminution on va simplement couper notre fil je vais couper vraiment une bonne longueur que je compte utiliser après pour coudre et on va fermer le haut du corps donc ici on va prendre simplement les fils des mailles qui nous restent ici sur l'avant on va fermer gentiment je tire bien pour pas que ça fasse trop de voilà c'est juste de faire un ou deux nœuds pour que ça tienne bien voilà ce fil là je vais le laisser je vais essayer de m'en servir ensuite pour coudre donc le le corps à la tête ça m'évitera de remettre un autre fil là on va faire les pattes au total on va en faire quatre j'en ai déjà trois d'avance alors comme je vous ai déjà montré pour c'est un peu plus vite vous faites le cercle magique les six mailles serrées à l'intérieur pour le premier tour et le deuxième vous doublez les mailles serrées donc à la fin du deuxième on a douze mailles serrées pour le troisième tour on va faire une maille serrée une augmentation sur tout le tour donc une seule une maille serrée seule une augmentation une seule une augmentation et vous allez donc faire ça sur tout ce troisième tour là on a terminé le troisième tour alors le 4, 5, 6 et 7 on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée du tour numéro 4 à la fin du tour numéro 7 on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée je vous laisse terminer tous vos tours de cette façon on se retrouve à la fin du tour numéro 7 donc à ce stade on a 18 mailles serrées pour le tour numéro 8 on va simplement faire trois mailles serrées de suite et une diminution sur tout notre tour et à la fin on va terminer avec une maille serrée avec trois mailles serrées seule pardon alors deux trois mailles serrées une diminution une deux trois une diminution trois une diminution donc là comme je vous disais il nous reste trois mailles serrées on va simplement les travailler normalement les deux prochains donc à ce stade on a 15 mailles serrées deux tours 9 et 10 on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée simplement une maille serrée dans chaque maille serrée ce tour là et le prochain pour le prochain tour on va faire trois mailles serrées seule et une diminution sur tout le tour donc trois mailles serrées seule et une diminution donc une deux trois une diminution et vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour les deux prochains tours donc les deux prochains tours on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin des tours donc là on fait celui-là en maille serrée sur maille serrée et le prochain en maille serrée sur maille serrée donc quand vous avez fini les deux prochains tours on est au tour numéro 13 pardon on va simplement faire une maille coulée dans la maille suivante j'aime bien finir avec deux mailles coulées mais bon on tire et on coupe notre fil là on a une il nous en faut quatre à l'identique donc maintenant on va faire les oreilles alors pour avancer un petit peu comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises juste un cercle magique premier tour six mailles serrées deuxième tour on a doublé les mailles serrées donc on se retrouve avec 12 mailles serrées troisième tour j'ai fait une maille serrée seule une augmentation une seule une augmentation où à ce stade on a 18 mailles serrées au troisième tour du quatrième tour à la fin du neuvième tour donc du 4 au 9 on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons donc on commence avec 18 mailles serrées et on va terminer au neuvième tour avec 18 mailles serrées je laisse faire tous vos tours en mailles serrées sur mailles serrées on se retrouve à la fin du neuvième tour pour le tour numéro 10 on va faire une maille serrée une diminution sur tout notre tour donc une maille serrée une diminution une maille serrée une diminution et vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour donc ici à la fin du dixième tour nous avons 12 mailles serrées du onzième tour à la fin du dix-neuvième donc du 11 au 19 on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée je laisse faire ce même procédé mailles serrées sur mailles serrées du onzième au dix-neuvième tour donc vous êtes arrivé à la fin du dix-neuvième tour on va tout simplement finir avec une maille coulée dans la maille suivante puis on fait une deuxième on va couper une bonne longueur pour pouvoir coudre et on tire dessus donc là on a terminé une oreille il nous en faut deux la dernière petite chose qu'il nous reste à faire je l'ai déjà fait d'avance parce que je veux simplement vous l'expliquer c'est la queue donc pour la queue vous allez faire comme on l'a fait jusqu'à présent un cercle magique avec six mailles serrées à l'intérieur ensuite vous allez simplement faire mailles serrées sur mailles serrées donc on aura toujours six mailles serrées à la fin et ça vous le faites sur 21 ou 22 tours ou sur la longueur que vous désirez moi ici par exemple la mienne fait 10 cm j'ai simplement fait mailles serrées sur mailles serrées j'ai commencé avec six et j'ai terminé avec six il me semble que j'ai dû faire une vingtaine de tours 20 ouais donc c'est la seule chose qu'il vous reste à faire ensuite on a toutes les petites pièces on va pouvoir maintenant passer à l'assemblage alors là je vous montre pour la tête ici j'ai déjà fait le petit museau 1 2 3 4 5 6 j'ai fait entre la 6 j'ai chopé la 7 et la 8 pour faire juste cette petite démarcation de chaque côté après vous allez prendre la tête donc on va bien positionner la tête sur le corps comme ceci j'ai mis plein de petites j'ai mis donc comme je vous disais plein de petites épingles tout autour pour bien tenir être sûr que ma tête est bien droite enfin que ce soit on est pas mal positionné on va prendre ensuite une aiguille à coudre son pointe on va prendre je vais essayer de vous montrer une fois ou deux on va prendre ici une maille sur le haut de la tête donc on a pris ici une sur le haut on vient sur le corps on prend également une maille sur le corps on retourne sur la tête on revient sur le corps donc ce procédé là je vais essayer de vous montrer encore une fois toujours bien vérifier qu'on a pas tordu en faisant les coutures on prend une maille ici sur le haut on vient sur le corps on en prend une autre également sur le haut sur le corps vous allez faire ce procédé sur tout le tour de la tête pour que ce soit bien cousu donc après avoir terminé la tête on va positionner donc je vous montre ici les oreilles on essaie de bien les positionner qu'elles soient assez bien alignées au maximum ensuite on va reprendre donc comme on l'a fait tout à l'heure prendre une aiguille à coudre son pointe puis on va prendre sur la tête et sortir sur l'oreille vous avez compris que là c'est vraiment que des coutures donc c'est pas forcément le plus facile ok je vous laisse coudre cette oreille et l'autre on se retrouve après donc là je vous montre pour les pattes j'ai simplement mis de la ouate pour qu'elle soit un petit peu plus plus dure qu'elle tienne un petit peu mieux vous allez également les positionner avec des petites épingles de façon à ce soit bien droit bien équitable pour les pattes du bas celle du haut également pour la queue et ensuite vous allez coudre comme je vous ai déjà montré ici pour les oreilles et pour la tête maintenant on va faire la crinière pour ça vous coupez du fil en noir que vous allez plier en deux on va compter une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept on va ici dans la huitième et on sort de l'autre et on va faire rentrer ici on va faire passer notre fil là on a fait une boucle, on passe notre fil on tire dessus je vous montre une deuxième fois parce que c'est quelque chose de très simple à faire absolument pas compliqué là j'ai replié mon fil donc je vais là on reprend ici notre fil voilà ce qu'on vient de faire ici c'est ce que vous allez faire sur tout l'arrière de la tête pour faire une jolie crinière vous pouvez également faire la même chose ici au bout de la queue alors dès que vous avez fait la crinière comme vous désirez donc la longueur que vous désirez et un petit peu aussi au bout de la queue vous obtenez ce superbe résultat quelque chose de très mignon et très sympathique voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501